Quand t'enfantes, il n'y a personne qui te dit à quel point dans les prochaines années tu vas passer du temps au parc. Beaucoup de temps au parc. Moi, si tu me cherches, je suis au parc depuis genre 2017. Ça fait qu'avec les années, j'ai développé un petit guide de ce que tu peux et ne peux pas faire au parc. Règle numéro 1. Au parc, faut-tu jouer avec nos enfants ou les laisser jouer? Ah, la grande question. C'est sûr qu'on veut tous avoir l'air des super parents qui se mettent à quatre pattes pour véritablement entrer dans le monde de l'enfance. Fait que non, Marie-Ève, tu peux pas glisser. Laisse la place à mon gars. Scrum! Fait qu'on fait quoi pendant que notre enfant joue? On peut pas être sur notre ciel trop trop. C'est pas non plus le moment, Carl, de faire ton 20 minutes hit full body workout. Tu gosses, Carl! Règle numéro 2. Le parc a aussi une fonction cachée. Mais si je vais te le dire, je vais te le dire juste à toi. Le parc, c'est pour se faire des amis parents. T'sais, ces personnes-là qui ont pas de nom de famille dans ton sel, c'est juste comme Mélanie, maman de Nathan. Pis un jour, un beau vendredi, tu te surprends à porter une petite bouteille de rosée au parc pour partager avec Mélanie, maman de Nathan, alors que ça fait trois mois que t'as pas vu ta vraie meilleure amie. Règle numéro 3. Il faut savoir quand intervenir. Est-ce qu'on laisse notre enfant escalader la glissade? Là, il y a deux écoles de pensée. Ceux qui pensent qu'il faut respecter les modules, nerds. Pis ceux qui pensent que le parc, ça peut servir à stimuler la créativité, forcer les enfants à tester les limites, permettre leur juristique, il y ait plein de bénéfices. On peut-tu juste... Là, là, maintenant, on s'entend en gang. S'ils sont rendus à déraciner le module, je pense que c'est le temps d'intervenir. Excusez. C'est la maman de Nathan. Allô? Bon parc. Allô, Mélanie, ouais, ouais, du rosé. Ok, ouais, ouais, j'arrive. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada